– Alors, Patrick de Medjian, c'est vrai que c'est marrant toute cette petite phrase, ce que vous balancez, ce qu'on vous balance là, Arnaud Montebourg, c'est efficace. – On en reçoit aussi. – Il en reçoit pas mal aussi, mais est-ce que finalement vous ne pensez pas que c'est ce qui décrédibilise un peu la politique et que d'être par exemple tout le temps contre ce que fait Jospin, en permanence… – Ce n'est pas le cas. – Ah si, c'est le cas. – Je ne suis pas un militant socialiste, mais d'une manière générale… – Non mais c'est en permanence. Regardez, je prends quelques exemples. – Mais je vais vous en donner d'autres, moi. – D'autres, j'espère, parce qu'on a vraiment, c'est l'impression que ça donne, c'est que dès, et peut-être que c'est efficace après pour le vote des électeurs, calomnie et calomnie, il en reste toujours quelque chose, et qu'il faut des gens comme ça qui seront des snipers. Mais par exemple, quand l'année dernière, Laetitia Casta était partie s'installer à Londres, vous faites une phrase super efficace, vous dites, cela symbolise magnifiquement l'échec du socialisme qui réussit à chasser tous les talents. C'est efficace, mais sous la droite c'était la même chose, des gens partaient, ce n'était pas le problème, non ? – Je pense que quand dans un pays, les créateurs et les gens de talents sont surimposés, ils ont tendance à partir, on l'a vu très souvent, c'est ceci d'une manière générale. – J'ai payé sous la droite, hein ? – Oui, mais ça ne s'est pas… – Je ne peux pas dire que ça s'est… – La gauche est quand même au pouvoir depuis 18 ans sur les 20 dernières années. – Oui, avec pas mal d'alternance quand même, et puis vous êtes passé par là aussi, payé les deux. – Non, mais par exemple, je vais prendre un autre… – Monsieur Balladur, j'ai payé aussi, quoi. – Moi, un autre exemple, là par exemple, au début de semaine, le PS s'édit un bilan de l'action du gouvernement depuis 1997, et vous, et c'est efficace, c'est même assez marrant, ils appellent ça, c'est le bilan, et vous, vous appelez ça, vous sortez tout un truc, le dépôt de bilan. Et vous critiquez tout, la sécurité, l'emploi, la fiscalité, la retraite, l'éducation, la santé, la famille. – Alors quoi, vous voudriez qu'il n'y ait pas d'opposition ? – Mais à ce point-là, est-ce qu'on n'a pas envie que ça soit plus nuancé ? – Mais, je veux dire que… – Mais ça vaut pour vous, mais ça vaut dans l'autre camp de la même façon, c'est ça que je veux dire. Mais nous, de ce côté-là, on se dit… – Un peu ce qu'on peut vous reprocher, d'ailleurs, c'est que les nuances, vous ne les percevez pas toujours non plus dans le combat politique. – Là, vous ne l'aidez pas, vous ne l'aidez pas à les saisir. – Par exemple, moi j'ai soutenu la parité, je soutiens par exemple la réforme des fonds spéciaux en ce moment, j'étais favorable à la réforme de la procédure budgétaire, et un certain nombre de choses que j'ai trouvées bien. Je l'ai dit, je l'ai exprimé, mais ça vous ne l'avez pas retenu, parce que ce n'est pas intéressant au plan médiatique. – Là, dans le dépôt de bilan, dans ce petit fascicule qui est sorti, par exemple, sur l'insécurité, nous ce qu'on a envie de l'autre côté, enfin il me semble, je ne veux pas parler pour en tout cas de ce qui me concerne, on a envie peut-être d'une cohésion nationale sur l'insécurité, comme sur le terrorisme, et que vous partiez sur l'insécurité, on se dit, bon c'est peut-être à quoi bon quoi. – Écoutez, on n'a pas la même conception que la gauche. – Je pense qu'il y a une gauche et une droite, même si je ne rallie pas les idées de monsieur, je pense qu'il est sain qu'il y ait une gauche et une droite, c'est pour ça que François Bayrou, qui est au centre, roule en bus au coltard, en ce moment, et ça le met un peu. – Pour terminer, Maxime, ma question, c'est, est-ce que ce n'est pas de temps en temps, à sortir ces petites phrases dont c'est votre spécialité, elles sont vachement bien écrites, de temps en temps, ce que je veux dire, caricaturales ? – Je crois que vous savez, la politique passe aussi par la propagande, et elle passe par une phrase concise, qui résume ce qu'est l'adversaire. Moi, je ne considère pas que la politique qui était conduite durant ces cinq dernières années par les socialistes est une bonne politique. C'est pour ça que je suis dans l'opposition, sinon je serais inscrit au Parti socialiste. Et donc, je dénonce cette politique. – Mais par exemple, sur Chirac… – Je suis stupéfait que ça vous étonne. – Ce qui m'étonne, c'est par exemple, pour revenir dans votre camp, sur Chirac, quand vous défendiez M. Balladur en 1994, il y a une phrase qui est reprise partout, et donc on l'a reprise également, sur le Beaujolais. Vous disiez, le nouveau Chirac, c'est comme le Beaujolais nouveau, il y en a un chaque année. Aujourd'hui, c'est grosso modo ce que reprochent les socialistes à Chirac, et c'est donc le jeu politique. Aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que ça… à sortir ces petites phrases-là, même contre votre camp, des années après, quand vous êtes en train de le soutenir, ça vous décrédibilise en partie ? – Je ne le crois pas. D'abord, ça prouve la capacité d'un homme politique à se renouveler, ce qui est plutôt une bonne chose, par rapport à d'autres qui s'usent éternellement. Et d'autre part, il y avait une compétition électorale, je soutenais Edouard Balladur, je ne le regrette pas. – Mais le bon mot, vous aimez ça quand même. Sarkozy dit que vous mourrez pour un bon mot. – Sans doute, j'aime ça, oui. J'aime les bons mots, j'aime la littérature, et donc j'aime les bons mots. – Quitte de temps en temps à les traîner comme un boulet, est-ce que par exemple là, est-ce que vous avez un tampon marqué Balladur quand vous allez aller dans le dos ou pas du tout ? – Non, je ne crois pas du tout. Moi, j'ai soutenu Balladur sur la question européenne. Vous savez, c'est un paradoxe. Au moment de la campagne d'élection présidentielle de 1995, Edouard Balladur était, de mon point de vue, beaucoup plus européen que Jacques Chirac. Puis finalement, la construction de l'Europe, c'est Jacques Chirac qui l'a fait. Donc moi, je suis très heureux. – Et lui, il ne vous en veut pas parce que c'est un humain comme Saint-Emmanuel, justement. C'est se prendre ça dans la tronche. – Attendez, Jacques Chirac, c'est un combattant politique. Il apprécie les gens qui ont des convictions, et il apprécie les gens qui se battent. – Est-ce que quand on est porte-parole du RPR, comme vous l'avez été, on est obligé de temps en temps de prendre position dans la presse, avec des petites phrases comme vous aimez les écrire avec talent, qui ne sont pas forcément ce que vous pensez sur le fond, mais voilà, c'est le boulot politique. Et qu'on est bien obligé, c'est un boulot comme un autre, et vous êtes obligé de, alors évidemment pas dire exactement le contraire de ce que vous pensez, mais pas de raconter forcément tout ce que vous pensez. Vous voyez ce que je veux dire ? – Je vois, écoutez… – Dites-moi oui, ça m'aidera. – C'était un long tunnel, il fallait se retrouver. – Oui, je comprends ce que vous voulez dire. J'exprime ce contre quoi je suis, et sans doute, j'élude ce pour quoi je suis dans ce combat politique. Il y a des choses que j'approuve, je les vote d'ailleurs, je les soutiens, mais je ne fais pas un grand discours pour le dire. – Et en deux mots, pourquoi il n'y a plus de porte-parole d'ailleurs du RPR ? – Parce que nous portons tous la parole. – Dominique, pas l'air très… – Non, non, mais je trouve ça joli, mais voilà, il rebondit, c'est son boulot quoi. Moi je ne suis pas aussi étonné que ça, qu'il y ait des gens à droite comme à gauche qui se battent parce qu'ils ont des idées et qu'ils ont envie de faire arriver leurs idées je trouve. Et qu'ils trouvent leurs idées meilleures que les autres. – Moi non plus, mais c'est la nuance quoi, moi qui m'étonne à chaque fois. – Moi je trouve que trop de nuances, tiédit la politique, et qu'on nivelle tout, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite. – Mais parfois la mauvaise foi. – Mais quand il n'y a plus de gauche et qu'il n'y a plus de droite, il y a le Front National. – Voilà, c'est juste ça, mais… – Est-ce qu'il y a quand même un truc chez les socialistes qui était bien, trouvé bien ? – Oui, mais j'ai dit tout à l'heure, par exemple, j'ai voté la loi sur la parité, j'ai trouvé ça bien, je l'ai soutenu. – Mais vous l'avez dit officiellement ? – Je l'ai dit, je n'en ai pas fait des kilos. – Regardez, la dame que vous conseillez, Michèle Amé-Marie, elle a voté contre quand même. – Oui, c'est sa conviction, et c'est une conviction de femme, et d'ailleurs je comprends bien qu'on puisse soutenir ça, je veux dire, finalement le fait que les femmes soient une espèce protégée est aussi quelque part humiliant. – Là, vous voulez vous fâcher avec personne en disant ça, ça fait… Je suis d'accord, mais en même temps, je comprends la vie inverse. – Non, mais je pense que dans la vie politique, les hommes ont une responsabilité grave de ne pas avoir permis aux femmes d'accéder davantage à des fonctions de responsabilité et à des fonctions électives. Et on est un peu comme des joueurs de casino qui vont se faire interdire au ministère de l'Intérieur parce qu'ils n'ont pas le courage de ne plus aller au casino. – C'est un garde-fou, quoi. – On a inventé une loi pour nous obliger à mettre des femmes, c'est un peu triste. – Nous, c'est pareil à la télé, vous savez. – Voilà. – Vous la trouvez comment, Michèle Allium-Marie ? – Comment c'est-à-dire ? Précisez votre question. – Parce que le courant de pensée, ce n'est pas du tout mon courant de pensée. – Non, mais la façon dont elle défend ses idées-là, par exemple, moi, ce qui m'a fait marrer, c'était le lapsus qu'elle fait. Elle dit pourquoi plutôt ne pas le dire, elle dit pourquoi le dire ? De temps en temps, elle a quelques… – Je dois dire que je ne suis pas la carrière de Michèle Allium-Marie, très, très assiduant, et de regarder par tous les GVC. – Vous voyez, chacun est dans sa culture. – Voilà, c'est exactement ça. Et comme on ne peut pas regarder les nuls il y a 10 ans, je ne suis pas Michèle Allium-Marie. – Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a un truc qui revient tout le temps, on dit, de Véjian, c'est l'intelligent de la droite. – Et trop intelligent, d'ailleurs, pour être patron du FB. – Ce n'est pas ce que vous étiez en train de dire. Vous étiez en train de dire que je n'étais pas nuancé. – Ah, c'est lui. – Ah oui, vous avez raison, c'est lui. – Non, moi, ce que je disais surtout, c'est qu'à mon avis, vous êtes très intelligent et que c'est un jeu politique, mais vous savez exactement qu'il peut vous être utile d'être pas dans la nuance. Que c'est un calcul, et on peut être intelligent et calculateur. – Mais il y a des nuances, mais il est vrai que quand on s'oppose, le moment qu'on choisit de s'opposer… Vous savez, Chateaubriand a expliqué ça très, très bien. – Chateaubriand, c'est un… – Dans les mémoires de Trotton, vous devriez lire dans les mémoires de Trotton, il explique merveilleusement. Il explique que l'opposition doit être inconditionnelle. Et il le fait, évidemment, avec un autre talent que moi. – Mais on a dit que vous étiez trop intelligent pour diriger le RPR. – C'est sans doute vrai. – Mais ce n'est pas très sympa pour Michel Alliomarie. – Non, parce que… – Pour avoir un suivi moyen pour… – Non, je n'ai pas toutes les qualités qui sont nécessaires pour faire ça, et sans doute… – La principale qui vous manque ? – La patience. – Pas assez patient ? – Oui, je n'ai pas assez l'esprit de conciliation, je suis, comme vous le dites… – Frontal. – Combatif. – Et susceptible, on dit aussi. – Oui, c'est vrai. – Oui, c'est vrai ? – Oui. – Mais enfin, Sœur Emmanuel est parti, l'heure de la confesse est terminée. – Est-ce que c'est ça qui vous a fait dire que si vous n'avez jamais été ministre, c'était à cause de vos antécédents arméniens, votre famille arménienne ? – Non, je ne le crois pas, d'ailleurs, ce n'est pas nécessairement fatal. Il y a eu d'autres succès dans le domaine. – Vous l'avez dit, vous n'avez pas été ministre à cause de ça. – Non, je ne le pense pas, alors ça, vraiment, je ne le pense pas. – Mais vous l'avez dit. – Je ne crois pas l'avoir dit. – Si. – En tous les cas, certainement pas de la manière aussi caricaturale. – Peut-être, c'est vrai. – Qu'est-ce qui vous manque, puisque l'intelligence, même vos ennemis politiques, vous la reconnaissez ? – Non, non, mais pour faire un parcours politique de premier rang, puisque tout le monde s'accorde à dire, vos amis et vos ennemis, que vous êtes quelqu'un d'intelligent. – Bon, je n'ai pas fait entendre ça, là, de la part de mes adversaires. – Non, mais ceux qu'on a choisis, là, mais l'intelligence… – Ah bon, vous les avez choisis, mais je ne suis pas très honnête. – C'est totalement mal honnête, ce truc, c'est normal, il faut connaître. – Qu'est-ce qui vous manque, Patrick Deveggian ? L'intuition politique, le… – Non, je ne sais pas, et puis je suis heureux comme ça, moi. – Ça, certainement, mais vous avez bien une idée de ce qui vous avait fait faire, pas forcément les bons choix au bon moment. – J'ai des convictions. – Et ce qui vous manque, vous voulez dire que ce qui réussit aux autres, c'est de ne pas en avoir ? – Je ne sais pas si ça a réussi aux autres, vous savez, la politique est un combat incertain. – Vous attendez quoi après 2002 ? On se met dans l'hypothèse que Jacques Chirac est réélu, vous attendez quoi ? – J'attends la mise en œuvre de nos idées. – Mais vous, c'est un plan personnel, moi, ce qui m'intéresse. – Regardez ça. – Écoutez, tout ça, c'est pérette et le pot au lait, ces choses-là. – C'est-à-dire ? – En revanche, j'attends une autre politique pour la justice. – Non, c'est un plan personnel. – Je ne suis pas en cause, moi, je suis heureux comme je suis, j'attends de défendre mes idées, de continuer à me battre pour ce à quoi je crois. – Pour vous battre, il faut être au bon endroit. – Il y a plein d'endroits pour ça. D'abord, je suis parlementaire, c'est une occasion merveilleuse de défendre ses idées. Je m'exprime, vous m'invitez à votre émission, je peux dire ce que je pense. – Vous n'avez pas d'ambition politique autre que celle-là ? – Si, j'ai des ambitions naturelles. – Mais alors quoi, c'est ça ? – Mais vous savez, on ne sait pas ce qu'est l'avenir. Et donc, je le prends comme il vient, je suis très fataliste sur ces choses-là. – Dans le camp de François Hollande, on vous définit comme un objet politique mal identifié. Est-ce que vous vous êtes déjà senti comme ça ? – Oui, je comprends bien que les socialistes me conçoivent comme ça. – François Hollande, un de vos amis. François Hollande qui est un de vos amis. – Oui, je l'aime bien, oui, parce que c'est un garçon intelligent. – Et vous êtes déjà senti comme ça ? – C'est un adversaire. – Oui. – Est-ce qu'on est politique, qu'on est adversaire comme ça ? Mais il y a l'aspect médiatique qu'on retransmet, auquel on s'intéresse. Et puis il y a surtout la réalité. Vous allez dîner les uns les autres, les enfants vont ensemble à l'école. – On a des échanges, non. – Et vous partez en week-end ensemble ? – Non, c'est pas le cas, jamais. – Mais on a des échanges, on a des discussions parfois. – Vous n'êtes pas obligés de partir qu'avec des gens de votre groupe, ça doit être chiant. – Non, vous avez raison. On peut aussi partir avec des gens qui ne font pas de politique. – Voilà, c'est ça. – Jacques Chirac, s'il est réélu, alors évidemment, il n'ira pas devant la justice. Et vous, vous avez été un de ceux qui avaient évidemment combattu pour Chirac. Et vous avez dit notamment que ce ne seront que des campagnes acharnées contre le président de la République pour le démolir, que c'est un complot visant à porter atteinte à son honneur et à sa dignité. Ou encore, j'ai le sentiment que la haine à l'égard de Chirac aveugle les socialistes. On ne va pas rentrer dans le fond du dossier-là. Mais est-ce que vous diriez comme… Non, mais est-ce que vous diriez comme Xavier Tiberich et notre ami Routel-Krieff, il y a quelques années sur TF1, elle parlait de gens, elle disait c'est un saint. Est-ce que vous diriez Jacques est un saint ? – Non, mais sûrement pas. – Ah, je ne sais pas, non. Parce qu'on peut comprendre ça. – Oui, parce que vous ne comprenez pas bien. – Vous êtes là pour m'expliquer. – Elle vous l'a déjà dit, Sir Emmanuel, tout à l'heure, d'ailleurs. – Mais je vous redis ce que je lui ai dit. Vous êtes là pour m'expliquer. Est-ce que Jacques est un saint ? – Je vais vous expliquer volontiers. Mais vous savez, quand quelqu'un est président de la République, ça suscite beaucoup d'animosité. D'une manière générale, d'ailleurs, la politique suscite l'animosité des gens qui ne sont pas d'accord ou des gens qui attendent beaucoup de la politique et qui sont nécessairement déçus, vous voyez. Mais parfois, la télé ne se rend pas compte que c'est la même chose pour les autres. – Ah non, ça rend pas très bien. – Et donc, Jacques Chirac, il suscite évidemment l'enthousiasme de la part de ses partisans et puis une hostilité très forte de la part de ceux qu'il a réussi à battre. Bon, et parfois, ça va jusqu'à beaucoup d'injustices. – Mais, oui, Dominique ? – Non, 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 mais je ne veux surtout pas entrer dans ce débat-là. – Vous avez levé un oeil, puis le deuxième. – C'est un débat trop large. Quand on parle d'injustice, c'est un terme un peu fort par rapport à Jacques Chirac, non, aujourd'hui. – Pourquoi ? – Parce que, je n'ai pas du tout envie d'entrer dans ce débat-là. Je ne suis pas là pour ça et je n'ai pas envie. – Mais est-ce que, grosso modo, il a des choses à se reprocher, même si, lui comme d'autres, à votre avis ? Vous êtes son avocat. – Je ne le crois pas. Je ne crois surtout pas qu'il ait commis ce que ses adversaires reprochent. Et je regarde aussi comment fonctionne la justice et parfois elle le dit. Par exemple, quand je dis qu'il fait l'objet d'acharnement, le juge Alphen, il a été sanctionné par la Cour d'appel elle-même. – C'est vrai, mais quand vous dites aussi qu'il y a une réforme de l'immunité du président, mais après 2002, peut-être sans rien y comprendre, encore une fois, parce qu'on n'est pas des spécialistes, on se dit, c'est sympa après 2002, mais pourquoi pas avant 2002, surtout ? – Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, c'est une arme à caractère politique pour essayer de déstabiliser. C'est une vocation électoraliste, vous le comprenez bien. – Mais sur le fond du dossier, pourquoi vous ne l'encouragez pas à se faire entendre comme témoin assisté ? Au moins, il y aurait peut-être moins de doutes. Regardez en termes de communication, Jospin, le fait qu'il accepte d'aller en tant que témoin dans le procès, je crois que c'est du financement occulte du PS, il me semble, peut-être que c'est que de la com', mais c'est efficace, parce qu'on se dit, il n'a rien à se reprocher. Lui, on se dit, il a quelque chose à se reprocher. – Oui, enfin, ce n'est pas non plus que de la com'. – C'est quoi d'autre alors ? – C'est-à-dire que… – Lui, il a accepté d'y aller dans la journée. – Dans cette affaire, par exemple, la moitié de l'affaire a été prescrite parce que le procureur de la République, dans un autre ressort, a commis aucun acte de poursuite pendant trois ans, par exemple. Bon, alors on peut ensuite donner des leçons de vertu avec ça. – Et Chirac, il n'aurait pas intérêt médiatiquement à aller voir le juge, même pour aller voir un té ? – Faudrait-il encore que les accusations soient juridiquement fondées ? Elles ne le sont pas. – En tout cas, ça promet une campagne d'ici à mai chaude, non ? – Je crois que les Français en ont marre. – Oui, ça se confirme. – Et puis, vous confirmez, hein ? Et puis, ils s'aperçoivent aussi, regardez, tous ces hommes politiques qui sont accusés de gauche comme de droite, d'ailleurs, poursuivis, déshonorés, traînés dans la boue. Ce sont des gens comme les autres. On a beau faire de la politique, on a le cuir un petit peu plus épais que les autres, mais pas très épais, les flèches passent à travers. Et puis, finalement, au bout du compte, je me suis dit, je me suis trompé. Regardez, c'est un adversaire, Dominique Strauss-Kahn. Mais enfin, il a été mis en cause dans trois affaires différentes et il a eu deux non-lieux et un acquittement. Et il a souffert pendant plusieurs années. – Mais il a démissionné. – Mais il n'avait pas le choix. – Oui, mais il a démissionné. – Il a été mis en examen. – Oui, mais il n'avait pas le choix. – Enfin, si, il aurait pu rester, c'est simplement… – C'est sa déontologie qui l'a fait démissionner. – Non, je veux dire que c'est ingérable. – C'est peut-être ingérable, mais c'est sa déontologie. – Il a démissionné et il est allé répondre devant les juges. Voilà, c'est plutôt ça. – Oui, il y a l'enfant de Chirac démissionne. – C'est effectivement le but d'Arnaud Montebourg, c'est que Chirac démissionne. – C'est le but de sa pétition. – Il n'est pas dans le panneau, il n'est pas assez bête. – Non, excusez-moi, je ne veux surtout pas que Chirac démissionne, je veux juste qu'il s'explique face à moi. – Il s'est expliqué face à vous. – Français, ah non, non, il ne s'est pas expliqué. – À la télévision, il s'est expliqué. – Ah non, non, mais moi, il m'explique à la télévision, je connais trop ça, c'est trop simple. – Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Expliquez-moi. – Devant la justice, il veut dire. – Vous voulez dire que la télévision, c'est trop simple, c'est manipulé à la télévision ? – Non, mais on sait bien que c'est caricatural, vous connaissez la télé comme ça. – La télévision est caricatural ? – Je ne sais pas, vous êtes un médecin, c'est pas de pitié. – J'en fais, c'est mon boulot, je suis comique. – Oui. – Voilà, mais... – Excusez-moi. – Et donc, c'est manipulé. – Non, non, non. – Mais monsieur Develjean, vous ne pouvez pas faire semblant de découvrir que la télévision est caricaturale. – Non, j'enregistre les aveux, c'est tout. – Non, non, mais moi aussi, j'ai menti plein de fois à la télévision. Mais ça, c'est vrai. Mais non, mais c'est juste qu'on a envie d'un peu plus de clarté et on a envie que le président pour lequel certains ont voté aille à un moment s'expliquer justement devant le juge et peut-être pas devant la télévision. Voilà, moi c'est mon point de vue et je respecte le vôtre aussi. Et puis je ne suis pas là pour en discuter avec vous parce que je pense que je n'ai pas la connaissance nécessaire du sujet pour en discuter avec vous. – Non, mais je veux dire simplement, il ne suffit pas de procéder à des accusations fantaisistes contre quelqu'un pour qu'il soit obligé d'aller devant le juge. Voilà. Or, les accusations dont Chirac a fait l'objet sont bien souvent extrêmement fantaisistes. Voilà. – Oui, ça va. – Donc, l'obligé à vouloir aller s'humilier devant le juge d'instruction comme témoin assisté, ce qui est finalement ipso facto reconnaître une certaine forme de culpabilité, le témoin assisté… – C'est peut-être là-dessus qu'on n'est pas d'accord finalement. – Oui, je pense qu'on n'est pas d'accord et puis que… – C'est peut-être juste là-dessus, c'est pas ipso facto. – Et puis qu'on va tous aller… – Ipso facto, qu'est-ce qu'il y a ? – Il y a 650 juges d'instruction en France. Et c'est vrai que si vous donnez aux 650 juges d'instruction avec quelques fantaisistes, parmi les 650 comme il y en a à la télévision, bon, eh bien parmi… – Nous, on est bien payés. – En tout cas, moi ce que je retiens, c'est que vous avez dit quand même que ce n'est pas un saint. C'est peut-être ce qu'il fallait retenir. – Nous sommes tous dans cette situation. – Je suis bien d'accord avec vous, même sœur Emmanuel. Merci beaucoup Patrick David-Géon. Vous restez avec nous et puis je vous libérez.